Bonjour, ici Martine Landry d'Objectif Martine Landry, orthopédagogue. Saviez-vous que je fais aussi du coaching parental? C'est-à-dire que je soutiens, j'outille, j'explique aux parents qui sont un peu dépassés par leurs enfants au niveau des comportements, comment faire pour que ça aille un peu mieux au niveau de la dynamique familiale. Ça peut être pour un enfant qui n'a aucun trouble quelconque, comme ça peut être pour les enfants qui ont un TDAH ou TSA ou autres troubles comme le trouble d'opposition. Par exemple, ça peut être même pour les enfants qui ont le terrible to, qui est difficile, à savoir comment agir avec cet enfant-là, est-ce que je dois réagir rapidement, comment je dois punir, combien de temps je dois punir, est-ce que je dois punir, est-ce que je dois juste ignorer, est-ce que je dois récompenser? Alors, vous saurez que j'ai plusieurs trucs dans mon sac pour aider pour ces enfants-là. Chose certaine, ce qui est important le plus possible, c'est qu'on va toujours vers le positif afin de conserver l'estime de soi des enfants. Donc, je vous donnerai une multitude de petits trucs si vous désirez me rencontrer, et parfois, une seule rencontre est suffisante pour se remettre sur la traque comme parent parce que c'est tout à fait, tout à fait normal de ne plus savoir quoi faire parfois avec certains enfants. Il ne faut pas se sentir coupable jamais, il ne faut pas se comparer aux autres, il n'y a pas deux enfants pareils et certains enfants qui ont des problématiques, bien évidemment que ça amène un lot de frustrations et difficultés supplémentaires et le parent se sent incompris des autres parents qui disent « C'est une phase, ça va passer, le mien aussi faisait ça, j'ai fait ça pour ça a réglé le problème, puis passe-moi les quelques temps, puis ça va aller mieux. » Non, il arrive parfois que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, comme il n'y a pas de livre écrit parfaitement bien pour chaque cas d'enfant, bien des fois, il est bon de consulter pour avoir un petit conseil et un petit coup de pouce. N'hésitez pas à m'envoyer un message Messenger, un message sur YouTube, un petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. Et je vous donnerai quelques petits trucs si j'ai le plaisir de vous rencontrer. Vous pouvez me contacter par mon Gmail que vous allez voir sur mon site et j'ai même mis le numéro de téléphone pour me joindre. Vous pouvez me texter si vous êtes plus à l'aise aussi. Alors, au plaisir, au revoir!